Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment recharger sa clim avec les canettes Duracool. C'est sur la Kilio, mais pour les autres véhicules, la procédure reste la même. Alors d'abord, on va déjà regarder la température qu'on a normalement sans clim. Donc je mets une sonde à l'intérieur d'une des bouche d'aération. On va bien la fixer parce qu'il ne faut pas qu'elle s'en aille. Et ça me permettra de voir avec mon multimètre la température de l'air qui souffle. Alors ça c'est la température sans que la ventilation fonctionne. On va déjà faire fonctionner la ventilation sans clim. Alors sans clim, là j'ai un air à peu près à 29 degrés. Maintenant je mets en route le compresseur de clim. Et on regarde de combien ça descend. Donc déjà, est-ce que ça descend ? Oui, un petit peu. Donc si ça descend, ça veut dire qu'il y a un petit peu de gaz et qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Donc c'est déjà pas mal. On va pouvoir faire une simple recharge en fait. Alors pour que le compresseur soit plus efficace, je vais faire tourner le moteur un peu plus vite. Et pour ça, je vais mettre une cale au niveau de l'accélérateur ici. Pour qu'il tourne à peu près à 2000-2500 tours minute. Bon alors ce sera plutôt 1900 tours minute. C'est déjà pas mal. Après ça fait pas mal de bruit. Je ne suis pas sûr que le compresseur soit davantage efficace. Alors pour mesurer la pression et remplir la clim, voilà j'ai ça. Donc c'est une canette de réfrigérant. Alors c'est un réfrigérant compatible avec le R12 et le R134. Ce n'est pas le gaz d'origine. Il paraît qu'il est mieux en tout. Il prend trois fois moins de volume. Il ne pollue pas, etc. Mais après, vous allez voir qu'il a un inconvénient que je montre ici du doigt. Que n'a pas le gaz d'origine. En fin de vidéo, je fais un comparatif entre les deux gaz. On l'achète avec les canettes avec un raccord là. Et ce raccord permet de mesurer la pression dans le circuit basse pression. Et pour remplir, on doit remplir jusqu'à ce que la pression soit à 45 PSI. Moteur tournant, clim en route. Alors pour raccorder le système à la voiture, on dévisse ici l'entrée basse pression. On a ici un connecteur où on doit tirer une bague comme ça avant de le connecter. Je le connecte. Et là, je peux lire une pression ici. Alors, elle est beaucoup plus élevée que celle qu'il faut. Mais c'est parce que le compresseur est arrêté. Maintenant, je vais démarrer le moteur et mettre la clim en route. Et on va voir que, en fait, le compresseur aspirant le fluide, la pression va baisser. Voilà, donc ici, la pression a baissé. Donc ici, je n'ai pas assez de pression. Donc en fait, je vais pouvoir rajouter du fluide en dévissant ici la canette. On dévisse la canette vers le bas pour que la partie liquide du fluide soit injectée. Et tout doucement, c'est-à-dire qu'on essaie de jamais dépasser 45 PSI. Voilà, là ici, le gaz est injecté. Le moteur a plus de mal et on voit la température qui diminue. C'est que donc le système fonctionne. Alors là, j'ai dévité complètement. Ma canette était partiellement remplie. Donc, je vais en prendre une autre, en fait, parce que je n'ai pas la pression suffisante. Mais on voit bien que la température a bien diminué. Alors, la canette est vide et je n'ai pas complètement terminé ma recharge. Donc, on va utiliser une nouvelle canette. Et là, je vais vous montrer comment on la fixe sur le connecteur. Donc déjà, je dévisse l'ancienne. Elle est vide. Alors, le connecteur ici, il a une pointe. C'est cette pointe qui va percer l'opercule de la canette. Donc, pour le moment, je recule complètement cette pointe en dévissant l'ensemble. Donc, je dévisse complètement. La pointe a reculé. Alors ici, au fond, il y a un joint. Il ne faut pas le perdre. Ce système doit vraiment être bien étanche pour bien fonctionner. Donc là, ma canette ici est neuve. Donc ici, il y a un opercule qui sera percé par la pointe. Donc, je visse ma canette sur le système. La pointe étant reculée, la canette va rester fermée. Ensuite, pour percer la canette, je n'aurai qu'à visser. Mais ça restera bloqué. Et ensuite, en dévissant une deuxième fois, le fluide va pouvoir sortir. Alors, faites bien attention à la fixation de tous les connecteurs autour. Ici et là. L'étanchéité est indispensable. Alors, c'est parti pour la deuxième canette. Je remets la température ici. Et l'idée, c'est d'avoir une température qui sort 15 degrés de moins que la température ambiante. Alors, je refilche le système. Là, on est à 14. Si on peut encore descendre de quelques degrés, c'est bien. Alors, je tire la bague. Et maintenant, je vais percer la nouvelle canette. Donc, pour percer la canette, je visse complètement. Là, ici, la canette est percée. Et maintenant, je dévisse tout doucement. C'est parti. Et bien, je crois que j'ai vidé ma deuxième canette. Alors, je recherche complètement pour fermer la canette. Et on va arrêter le moteur. On s'entend mieux. Donc là, je peux débrancher le système. Et on remet le bouchon. Ma deuxième canette est vide. Donc, j'ai dû prendre une canette et demie pour ça. Alors, pour résumer, voici un tableau permettant de comparer le gaz Duracool 12A utilisé dans cette vidéo avec le gaz R134A d'origine. D'abord, sa densité est plus faible. Il prend en effet trois fois moins de place que le R134A. Le stockage et le transport sont donc plus simples. Donc, l'avantage, Duracool. Le Duracool est un hydrocarbure contrairement au R134A, qui est un hydrocarbure halogéné. Il est donc extrêmement inflammable. Avantage R134A pour sa sécurité dans les installations. Pour les mêmes raisons, le R134A est un gaz à effet de serre important comparé au Duracool 12A, qui est revendiqué écologique. Avantage Duracool. Et toujours pour les mêmes raisons, le R134A est réglementé dans son utilisation. C'est-à-dire qu'un agrément est nécessaire pour pouvoir en acheter en France. Avantage Duracool, qui ne nécessite pas d'agrément. Le R134A est préconisé par le constructeur. Le système de climatisation est étudié pour. Alors, même si ça fonctionne, le Duracool n'est pas préconisé. Avantage R134A. Le Duracool n'est pas censé être miscible avec le R134A. On doit normalement remplir un système vide. Alors, en pratique, ça marche. Mais moi, comme j'ai une fuite, la proportion de R134A dans le système est devenue sûrement quasi nulle. L'avantage R134A. Enfin, le prix. Le prix du Duracool est inférieur à une recharge en centre-auto qui est de 50€ minimum. Et ça risque d'augmenter. La canette étant autour de 18€, j'ai fait un remplissage pour 27€. J'ai utilisé une canette et demi. Cependant, il faudra ajouter les frais de port et aussi le raccord à acheter. Il est autour de 45€, je crois. C'est donc rentable au bout de plusieurs recharges. L'avantage prix, c'est Duracool. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. En ce qui me concerne, il y a une fuite dans le système que je dois remplir à chaque saison. Je charge avec du Duracool tant que c'est pas réparé. Et je pense repasser au R134A lorsque le système ne perdra plus son gaz. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous roulerez bientôt à nouveau au frais. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Et à bientôt sur Enjoy Wheels.